Bonjour, aujourd'hui sur le formateur du web, nous allons voir ensemble comment installer le LMS Chamiot en local. Pour cela, nous allons en premier installer et configurer l'outil Wormserver. Wormserver, c'est un outil de développement qui installe sur votre PC un serveur Apache, ce qui va vous permettre de cibler un hébergement de site web sur votre poste. Et après, nous procéderons à la configuration du LMS Chamiot en allant directement sur leur site internet chamiot.org pour le télécharger et ensuite pour l'installer. Pour télécharger Wormserver, vous irez sur le site de télécharger.com Donc ici, vous pourrez télécharger et déposer directement l'exécutable sur votre bureau. L'exécutable est maintenant téléchargé sur votre bureau. Vous faites un double clic dessus pour lancer l'installation. Vous cliquez ensuite sur exécuter. Je clique sur Next. J'accepte la licence. Next. Donc là, Wormserver va directement créer à la racine de votre disque dur un dossier Worm. Next. Je lance l'installation. Ici, je clique sur Ouvrir. Par défaut, je vais laisser ces paramètres là. Je vais décocher ici le lancement automatique. Je le ferai manuellement plus tard. Je clique sur Finish. Donc voilà, Wormserver, c'est bien installé sur votre poste. Donc on va vérifier maintenant que, à la racine de votre disque dur, vous voyez bien ici le dossier Wormserver. Alors, pour télécharger Shamio, on va aller sur le site internet de Shamio.org. Vous cliquez sur Télécharger. Et je vous conseille de déposer directement l'archive sur votre bureau. Cette archive-là qui est zippée, on va l'extraire en faisant un clic droit Extraire ici. Ce qui va vous donner ce dossier avec le nom de la version. Ce dossier-là, on va le copier. Puis ensuite, on va le coller dans le dossier Wormp qui a été créé lors de l'installation. Donc je fais un clic droit pour le copier. Et après, je vais aller à la racine de mon disque dur. Je vais aller dans le dossier Wormp, dans le dossier 3W. Ici, je vais coller mon dossier Shamio. Cette fenêtre, je n'en ai plus besoin. Je peux la fermer. Pour installer Shamio, on va lancer en premier Wormserver, comme ceci. Alors vous allez voir que dans votre barre des tâches, quand vous lancez Wormserver, il va passer par trois états. Rouge, orange et vert. Quand il est vert, on va modifier d'abord ses langages. Vous allez faire un clic droit sur son icône. Prendre langage. Donc là, on voit bien qu'il est de langue anglaise. On va le mettre en français en cliquant sur la langue ici. Ensuite, on va faire un clic gauche sur Wormserver. Et on va cliquer sur localhost. Dans le localhost, je vais me retrouver ici avec une rubrique vos projets. Dans lequel, je vais retrouver également le dossier Shamio. Je l'avais précédemment copié et collé à la racine du disque dur dans le dossier Wormp et 3W. Donc là, pour lancer l'installation de Shamio, je clique sur le lien. Je clique ensuite sur Install Shamio. La langue est bien sélectionnée. Je clique sur Suivant. Ici, aucun paramétrage particulier à faire. Je vais tout en bas de la page. Et je clique sur Nouvelle installation. J'accepte la licence. Je clique sur Suivant. Par défaut, je vais laisser cette configuration avec ce nom de base de données. Je clique sur Suivant. Ici, je vais juste modifier le mot de passe. Je vais mettre Test. En prénom, je vais changer aussi le nom. Et je valide le tout en cliquant sur Suivant. Et je clique sur Installer Shamio. Je patiente le temps de l'installation. Donc l'installation, c'est apparemment bien exécuté. Et je peux aller directement sur votre nouveau portail. Pour entrer en administrateur sur le portail. Ici, je vais indiquer dans ce champ Admin. Et le mot de passe que j'avais indiqué précédemment. Test. Et je clique sur S'identifier. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous invite à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt sur le formateur du web pour un nouveau screencast. Sous-titrage ST' 501